La marche du conseil de l'apostolat des laïcs catholiques prévue ce jeudi à Kinshasa en mémoire des 20 ans des martyrs de la démocratie est annulée. La décision est du gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta. Pour raison, les synataires n'ont pas respecté le décret loi portant réglementation des manifestations et des réunions publiques en son article 6. Toujours dans ce journal, nous parlerons de l'ouverture de la session extraordinaire de la nouvelle Assemblée nationale qui est confirmée pour ce jeudi 16 février dans la salle du Congrès du Palais du Peuple. Ce mercredi, les élus ont continué à remplir les dernières formalités administratives. Et puis, le mouvement de la libération du courant MLC appelle C22, élu à prendre part à la session extraordinaire de jeudi pour faire le travail attendu par le peuple. Thomas Luaka, le secrétaire général de ce parti que vous écouterez dans ce journal, a lancé cet appel au cours d'une conférence de presse. Voilà les grands titres de ce journal Place au Développement. Bienvenue à tous. Nous l'annoncions en titre sur décision du gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta. La marche du conseil de l'apostolat des laïcs catholiques prévue ce jeudi à Kinshasa, en mémoire des 20 ans des martyrs de la démocratie, est annulée. Pour le gouverneur, les synataires n'ont pas respecté le décret loi portant réglementation des manifestations et les réunions publiques en son article 6. Les détails avec Claude Biringanine. 24 heures avant la marche, en mémoire des victimes chrétiennes tombées sous la répression de l'armée de Mobutu il y a 20 ans. Les interrogations façonnent encore au gouverneur de la ville de Kinshasa sur la structure organisatrice de cette dernière, qui selon le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, n'a laissé aucune trace d'elle, à part la lettre de demande qui aussi a été déposée au-delà du délai légal, en croire l'exécutif provincial. Le premier préalable, ils doivent écrire 72 heures avant. La marche se tient le 16 février, ils ont écrit le 14 février. C'est-à-dire, un, le délai n'est pas respecté. La structure est dénommée conseil de l'apostolat des laïcs catholiques, qui se dit agir au nom de l'église catholique, qui, jusqu'à présent, n'a pas aussi répondu à la lettre lui adressée par le gouverneur de la ville au sujet de cette marche, dont les organisateurs n'ont donné ni adresse, ni itinéraire, en vue d'une éventuelle mesure d'encadrement de l'hôtel de ville. Ignorant leur adresse physique, puisqu'ils n'ont rien signalé, où il n'y a même pas un seul contact, le délai n'étant pas respecté, mais il y a un repère, je vis catholique, je me suis adressé à l'église catholique. L'objet sollicité ne peut pas être accepté par la ville, parce que la loi qui organise les manifestations donne certains préalables, et ces préalables ne sont pas remplis, acceptés, respectés par l'organisateur. La population quinoise est appelée à vac et librement à sa occupation, ce jeudi, 16 février. Il n'y aura pas non plus de marche ou autre manifestation sur toute l'étendue du diocèse de Boutembo, au nord Kivu, et dans l'apostolat de Kassongo, Maniema, ce jeudi, 16 février 2012. La décision est de l'évêque de cette juridiction religieuse, Mgr Sikouli Paloukou. Ce prélat catholique et membre de la Senko indique que le contexte propre de son diocèse invite les chrétiens à une grande prudence. Martial Bendelo, depuis Boutembo. Dans un communiqué pastoral publié l'après-midi de ce mercredi 15 février à Boutembo, l'évêque du diocèse de Boutembo-Bénie a fixé l'opinion des uns et des autres à propos de ceux qui se prépareraient pour l'anniversaire de la date du 7 février 1992. Pour Montagné, Sikouli Paloukou Melfi, c'est évêque. À ces propos, certains, des fidèles de son diocèse, et bien d'hommes de bonne volonté, ont demandé à l'Église ce qu'il en était de cette célébration en date du jeudi, 5 février 2012. Et pour répondre, les uns et les autres, l'évêque du diocèse de Boutembo-Bénie au Nord-Tirou et l'agriculteur apostolique des Kansongos au Maniema s'est décidé de faire cette mise au point. Monseigneur Sikouli Paloukou Melfi-Sédec déclare que ce qui se préparerait n'est pas l'initiative de la conférence épiscopale nationale du Congo de Saint-Cour. Selon lui, la Saint-Cour ne soutient pas ce qui se rencontre dans les rues en rapport avec la célébration de cet anniversaire du 17 février. Dépendant, Monseigneur Sikouli Paloukou Melfi-Sédec indique plutôt que le complexe propre de Saint-Diocèse invite les chrétiens en ce moment à une grande prudence et à éviter toute action pouvant entraîner des conséquences fâcheuses. Dans ce communiqué, l'évêque implore toutefois la très sainte Vierge de Marie, Reine de la Paix, dont le cœur est toujours orienté vers la volonté de Dieu de soutenir toute volonté de conversion, de consolider toute initiative de réconciliation, de dialogue et d'affermir tout effort en faveur d'un Congo qui a femme et soif de la justice, de la paix et du bonheur. Marcel Benguelo, Boutembo, de Le Saint-Câme. Sachez également que le secrétaire général du Conseil de l'Apostolat des laïcs du Congo, l'abbé Joseph Kassongounian Vitambou, a démissionné de ses fonctions dans sa lettre de démission adressée au président de la Conférence nationale épiscopale du Congo. Plusieurs raisons motivent sa décision, notamment le comportement de l'archevêque de Kinshasa qui a déclaré les résultats de l'élection présidentielle proclamée par la CENI non conforme à la justice et à la vérité. La réunion convoquée par le président du Bureau national du Conseil de l'Apostolat des laïcs catholiques du Congo le 25 et 26 décembre 2011, où il a été question d'inciter le peuple à la désobéissance civile. Dans sa lettre de démission, l'abbé Joseph Kassongounian Vitambou dit « n'être pas capable de s'engager dans ce processus. » Par conséquent, il est contraint de libérer le poste de secrétaire général de la CENCO. Il reste un chrétien catholique à la disposition de l'Église pour servir l'Évangile. Le 16 février, les députés élus vont retrouver le chemin de l'hémicycle du Palais du Peuple. L'ouverture de la session extraordinaire de la nouvelle Assemblée nationale est donc confirmée pour ce jeudi 16 février. Et ce, dans la salle des congrès du Palais du Peuple. Ce mercredi, les élus ont continué à remplir les dernières formalités administratives. Le constat est de Fabien Loumbala. Sous commission d'accueil de logement et d'enregistrement des députés élus et réélus, toutes les dispositions sont prises pour une totale prise en charge de représentants du peuple congolais par l'administration de l'Assemblée nationale. Et dans cette salle de banquet du Palais du Peuple, les tout derniers remplissent la fiche individuelle de renseignement. Ils passent ensuite à la capture pour un macaron provisoire donnant accès aux plénières de la session extraordinaire. Mais quels sont donc les enjeux de cette session ? Vers l'article 114 de la Constitution, à savoir la validation de pouvoir, la mise en place du bureau provisoire, l'élection du bureau définitif. Et à mon avis, si nous étions à une session inaugurale de l'Assemblée nationale, on aurait dû rédiger un règlement intérieur. Mais cette fois-ci, je crois qu'il va falloir quand même revisiter des règlements intérieurs parce qu'il y a des dispositions constitutionnelles et légales qui doivent être intégrées, notamment le droit de retour que nous avons introduit en février, je crois, l'année dernière, et les éléments liés à la loi portant statut de l'opposition. L'épineuse question de la participation des 42 députés élus, l'élu DPS, Étienne Kisekedi, aurait trouvé la réponse. Car des sources concordantes au Palais du Peuple, nous avons appris que quelques-uns d'entre ces élus se seraient fait enregistrer. De leur nombre, Alexis Moutanda, l'élu de la ville d'Emboujimaï, est imoté comme bon qu'ici, l'élu de Madimba dans le Bas-Congo, et doyen d'âge qui pourrait diriger le bureau provisoire de la Chambre basse si réellement le chef de son parti revenait sur sa décision. Contrairement à certains partis de l'opposition radicale, le mouvement de libération du Congo MLC appelle ces 22 élus à prendre part active à la session extraordinaire de jeudi pour faire le travail attendu par le peuple qui a élu ses députés. Thomas Luaka, le secrétaire général de ce parti, a lancé cet appel au cours d'une conférence de presse. Selon Thomas Luaka Losendjola, le mouvement de libération du Congo n'est pas prêt à appliquer. La politique de la chaise vide pour faire la part belle à la majorité présidentielle et ce malgré les irrégularités enregistrées lors des élections du 28 novembre passé. Les MLC ne trouvent aucune raison pour empêcher ces élus nationaux de siéger au sein de l'Assemblée nationale. Le parti de Jean-Pierre Bemba s'est également prononcé sur d'autres sujets d'actualité, notamment la marche des chrétiens catholiques prévue le 16 février, mais annulée par la mairie de Kinshasa. Le dialogue entre la majorité et l'opposition est la suite du processus électoral. A propos de la nouvelle crise au sein du mouvement, créée par une nouvelle éviction de Jean-Lucien Boussa, au cadre du parti et élu de Boudjala dans la province de l'Équateur, le secrétaire général du MLC a préféré couvrir le feu, qui d'ailleurs consomme de manière diffuse l'intérieur de l'ancien mouvement politico-militaire. Mais pour combien de temps ? Puisqu'on parle de la session extraordinaire pour ce nouveau mandat, parlons également des contentions électoraux, puisque les partis politiques élus et indépendants contestés procèdent déjà au dépôt de leur mémoire en guise de moyens de défense auprès du parquet général de la République. Près de 50 mémoires sont déjà réceptionnées pour environ 500 dossiers de contestation. Quatre jours après la fin de la période de dépôt de recours en contestation des résultats des législatives du 21 novembre par le candidat malheureux, c'est le tour des députés récusés de présenter leurs moyens de défense en réponse aux revendications de récurrents. Selon la radio onusienne, ce sont près de 50 représentants de partis politiques et des élus indépendants qui ont déposé leur mémoire mardi 14 février en réaction aux contestations de leur élection. Ceux-ci entrent en droite ligne de la procédure en la matière lorsqu'un récurrent saisit la haute cour, sa plainte doit être envoyée au parti contre qu'il est en justice, lequel camp a le droit de répliquer dans le trois jours qui suivent par un mémo transmis au parc général de la République. Ce n'est qu'alors que les audiences pourront enfin débuter. Selon le greffe de la Cour suprême de justice, environ 500 dossiers de contestation de plus de 300 députés sont enregistrés. À ce jour. Coopération régionale dans ce journal, la SADEC soutiendra la candidature de Konsazana Adlamini-Zouma à la présidence de la Commission de l'Union africaine et réitère sa position pour la mise en application urgente de la feuille de route de sortie de crise politique qui sévit en ce moment au Madagascar. Ce sont les décisions importantes arrêtées lors de la réunion extraordinaire du Comité inter-électatique de la diplomatie, politique, défense et sécurité tenue à Cape Town en Afrique du Sud. C'était donc le week-end dernier. La République démocratique du Congo y a pris part active. C'est dans le centre international des conférences de la ville de Cape Town situé à quelques encablures de Robben Island, le tristement célèbre prison de Nelson Mandela durant près de trois décennies, que s'est déroulée cette réunion extraordinaire de la double Troïka Sadek, présidence en exercice de la communauté, présidence de l'organe et du Comité inter-électatique de la diplomatie, politique, défense et sécurité, axée notamment sur l'élection du président de la Commission de l'Union africaine et la crise malgache. Représenté par Raymond Chibanda, ministre de la coopération internationale et régionale, accompagné des ambassadeurs Jean-Lucien Gandou et Ben Poco, respectivement ambassadeurs itinérants du chef de l'État en charge des questions spéciales de la Sadek et ambassadeurs de l'air d'essai en Afrique du Sud, Kinshasa a pris une part active aux discussions qui ont abouti au renouvellement du soutien de la communauté à la candidature de Nkosazana Dlamini Zuma, actuel ministre sud-africaine de l'Intérieur, au poste de président de la Commission de l'Union africaine. La Sadek a par ailleurs en juin l'Assemblée de l'UIA finalisé en urgence ce processus tout en maintenant la pratique de l'élection du président et des membres de la Commission à la majorité de deux tiers des États qui composent l'Union. Et c'est l'Angola qui assume la présidence en exercice de la Sadek qui devra représenter la région au comité de huit chefs d'État du continent chargés de la prochaine élection. Concernant Madagascar, les plénipotentiaires des 15 États de la Sadek ont une fois de plus opté pour l'application urgente de la feuille de route. Seul mécanisme, selon eux, a même de résoudre dans la durée la crise politique dans laquelle est plongée la grande île. Clôturé dimanche 12 février à quelques heures de la finale Cannes 2012 zombie Côte d'Ivoire, les pays de la Sadek ont tenu le vœu de voir un de leur emporter le trophée, souhait finalement exaucé. Sachez aussi que l'ancien gouverneur du Katanga et député national Katumba Manké décédé le dimanche dans un crash à Boukabou vient d'être admis à titre posthume dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba au grade de grand cordon par ordonnance présidentielle. C'est en considérant les mérites et loyaux services qu'il a rendus à la nation et sur proposition du chancelier des ordres nationaux que cette décision a été prise. Le chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de l'ordonnance qui entre en vigueur à la date de s'assiniture c'est-à-dire le 12 février 2012 et en mémoire de l'illustre disparu une messe a été célébrée à Lubumbashi en présence de plusieurs personnalités du pays. Retenez aussi que le corps du défunt sera conduit dans le territoire de Péto dans sa ville natale où il sera inhumé le jeudi 16 février. Changeons de chapitre l'exclusivité du petit commerce revient au Congolais. Déclaration de Jean-Pierre Darwesi ministre de l'économie nationale aux vendeurs et vendeuses d'épices du marché Somba Zegida dans ce marché certains étrangers s'adonnaient au petit commerce raison de la descente du ministre de l'économie nationale dans ce marché du Kinshasa. Le ministre de l'économie nationale a honoré sa parole. Ce mercredi, il a été avec les vendeuses et vendeurs du marché Somba Zegida. Objectif de sa descente faire appliquer la décision du gouvernement accordant l'exclusivité du petit commerce au Congolais. constat fait ici à Somba Zegida certains étrangers s'arrogent les droits de vendre en détail comme les nationaux. Voilà ce qui explique la couleur de ces vendeuses et vendeurs d'oignons et aïe. Nous sommes venus cette fois-ci concrétiser notre mission. En fait, nous avons parcouru, nous sommes entrés par tous les magasins tenus par les sujets et les travaux.